Je suis entrepreneur depuis déjà trois ans environ. Je travaillais dans le domaine des communications. Puis là, un jour, j'ai eu ma crise de la trentaine. Ça a dit, qu'est-ce que tu fais pour ta vie? Je veux vraiment... On m'inquiète alors! Non, mais je veux que ma vie fasse du sens. Puis je me dis, comment je peux faire l'intervention sociale avec ma passion? Ça fait 17 ans que je fais des arts martiaux. Donc, j'ai décidé d'avoir une école d'arts martiaux, puis en même temps, de développer un programme, dans le fond, d'autodéfense avec les jeunes. Puis l'entrepreneuriat, ça faisait partie de ça, parce que dans le fond, je n'avais pas ma place nulle part. Ça fait que j'ai décidé de créer ma place. Dans le fond, tu avais comme deux entreprises, en même temps, en parallèle. Oui, exactement, dans le fond. Ton modèle d'affaires, tu le qualifies comment? Mon modèle d'affaires, il est difficile, parce que c'est un nouveau modèle, l'entrepreneuriat social, d'être « privé », entre guillemets, tout en ayant une mission sociale. C'est un modèle qui est de plus en plus en vogue. C'est un beau défi, mais en ce moment, on se retrouve un peu en deux chaises, parce que tu n'as pas les subventions. Puis en même temps, tu as la difficulté d'avoir des revenus importants, parce que finalement, ta mission, c'est la mission sociale. Ça, ça a toujours été un enjeu, de trouver assez de contrats, finalement, pour pouvoir en vivre. Puis dans le fond, de pouvoir être accompagnée, guidée là-dedans. C'est pour ça que je suis allée cogner à la porte du mentorat, pour qu'il y ait vraiment quelqu'un qui me soutienne là-dedans. Moi, ce que je remarque, les modèles d'affaires dont tu parles, c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup. Ces modèles d'affaires-là, on les voit de plus en plus. Moi, quand j'ai des mentorés qui ont ce modèle-là, pour moi, ils sont des entrepreneurs quand même. Et c'est que leur mission, elle est sociale. Mais moi, comme mentor, c'est l'entrepreneur qui est devant moi, ils ont besoin de nous, ils ont besoin d'être écoutés, ils ont besoin d'encouragement, même encore plus souvent, parce qu'ils s'auto-questionnent encore plus parce qu'on se dit « On est-tu en bonne voie? Est-ce qu'on doit changer? » Ce qui est important, c'est la fondation. C'est ce qui vous fait vivre. Puis ça, il faut l'écouter. C'est encore plus humain. Alors ça, c'est facile pour moi, comme mentor, de pouvoir interagir avec ces gens-là. Sous-titrage ST' 501